Alors dans le carton du Monsieur Cuisine Smart, il y avait le batteur, la spatule, un premier panier vapeur qui va à l'intérieur du bol, un grand panier vapeur avec deux étages, là on a le couvercle, la première partie qui est peu profonde et la deuxième partie qui est assez profonde. Que ce soit celui-ci ou le petit panier vapeur, les deux sont en plastique. Il y avait également le bol qui est assez lourd, à vide. Alors le couvercle s'ouvre je trouve assez facilement à voir ce que ça va donner quand c'est chaud. L'intérieur du bol, alors je ne sais pas si on voit à la caméra, le mien il est abîmé sur tout le contour en fait. On dirait que c'est en deux blocs, ça a été soudé et que ça a été mal soudé. Et en tout cas il n'y a pas une bonne finition, n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi ce petit souci on va dire. Je ne trouve pas ça correct en fait de livrer des produits mal finis, sachant que ça coûte quand même un certain prix. Donc voilà, ça c'est l'intérieur, c'est gradué jusqu'à 3 litres maximum. Il ne faut pas dépasser le repère qui est juste là. Petite pesée du bol pour vous donner une idée du poids. Donc là le bol seul il est à 1620 grammes et si j'ajoute le couvercle, est-ce que ça passe ? On est à 2115 grammes. Je trouve ça énorme, sachant que quand il va être rempli avec les aliments, ça va être encore plus lourd. Petit poignet comme ça, s'abstenir à mon avis ! Et on a également le bouchon du couvercle et on peut mesurer avec, il va jusqu'à 100 ml qui vient se positionner juste ici. Et pour finir, on a le socle moteur qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais franchement il en impose. J'ai une grande cuisine et pourtant je trouve qu'il est trop imposant. Petite cuisine, s'abstenir, n'est-ce pas sous-sous ? Le truc c'est qu'on peut être tenté d'assister ce genre d'appareil, mais après il faut le supporter au quotidien sur le plan de travail. Alors sur le côté ici, on a le petit interrupteur pour allumer, d'ailleurs il était allumé, bref. Donc voilà. Et la prise qui est juste derrière, et en fait il y a un système de rangement de câbles là, pour tirer. Alors je ne sais pas si on peut tirer plus, je crois que c'est tout. Donc ça va être cette taille là, et après en fait on peut la ranger comme ça. Ça c'est plutôt cool. Le panier vapeur c'est le même système que le couvercle, donc il faut le positionner, et ensuite tourner. Et je galère à le positionner. Ouais, en fait il est super dur à tourner, enfin à mettre en place, trouver le bon positionnement, et ensuite quand on le tourne, il est assez dur je trouve. Mais une fois qu'il est mis, c'est bon, on peut mettre la deuxième partie, le couvercle. Et voilà ce que ça donne une fois le bol et le panier s'en mis. Alors il faut faire attention aussi à la hauteur, si vous avez des meubles hauts, comme ça, je crois qu'en général c'est à ce niveau là qu'on les met. Vous pouvez voir si ça passe chez vous. Il ne faut pas oublier que ces petites merveilles dégagent pas mal d'odeurs, de cuisson, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut penser à les mettre sous une hotte. Pour ma part ça va bloquer du coup mes plaques si je le fais, et je trouve ça un petit peu dommage. Je ne trouve pas qu'on mentionne ça dans les vidéos en général, les vidéos de test, mais voilà c'est un truc à prendre en compte. Décidément le couvercle avec le panier est vraiment trop dur à enlever. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser régulièrement, donc ça passe. Mais si vous êtes beaucoup pour la cuisson à vapeur, c'est un peu galère. Le démarrage est assez lent, mais bon, vous pouvez l'allumer, aller récupérer les ingrédients au frigo le temps qu'il se décide à s'allumer. Et donc là voilà, l'écran, une fois qu'il est allumé, par rapport au Monsieur Connect, l'écran est un peu plus grand. On est sur du 8 pouces au lieu de 7 pouces, donc c'est assez agréable. Une fois que l'écran est allumé, on vous demande de se connecter ou de s'enregistrer, mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de connecter votre robot au Wi-Fi. Donc vous pouvez tout simplement appuyer ici, d'abord ignorer, et après vous allez accéder à l'interface avec les recettes, les programmes, etc. Nous pour aujourd'hui, on va faire cette étape-là, donc se connecter, s'enregistrer. Se connecter à la Wi-Fi. Donc normalement, il cherche, il trouve votre box. Et après, il faut mettre le mot de passe. Une fois qu'on est connecté au Wi-Fi, on nous demande si on a déjà un compte. A priori, il faut avoir un compte Lidl pour pouvoir utiliser le Monsieur Cuisine Smart. Donc on peut sauter cette étape-là. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, réessayer peut-être, je ne sais pas. Fermer, je ne sais pas. Il ne se passe rien. Bon, je vais faire sauter, on verra après. Tac. Veux-tu vraiment ignorer la connexion ? Mais non, je ne veux pas ignorer la connexion. Je veux me connecter. Mais ça ne veut pas. Bon, écoutez, pour cette première connexion, ça ne veut pas. On va faire sauter. Je vais mettre ignorer. Puis par la suite, je reviendrai pour voir si je peux effectuer... si je peux faire créer un compte. Parce qu'a priori, grâce à ce compte-là, on reçoit les mises à jour et puis les nouvelles recettes. Ce qui nous intéresse le plus, honnêtement, en tout cas pour ma part, c'est vraiment cette interface-là avec les programmes et les recettes. On va regarder dans un premier temps les programmes. Vous pouvez choisir d'afficher les programmes soit sous forme d'icône ou alors si vous appuyez ici, vous allez avoir plutôt une liste. Dans les programmes proposés, on a bien sûr la balance intégrée, le programme malaxer, cuisson personnalisé, saisir, cuisson vapeur, cuire des oeufs, sous vide, mijoter, fermenter, turbo, mixer, saucer, smoothie, cuir du riz, chauffer de l'eau et le programme pré-laver. Alors pour la balance, a priori, elle est un peu plus... Alors bon, elle bouge toute seule. On est à moins 15 grammes. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis à moins 30 grammes. Je vais faire retour. C'est reparti. La balance... Oh, zéro. OK. Elle pèse le vent aussi. Bon, alors donc la balance intégrée permet de peser les ingrédients directement dans le bol. Alors elle n'est pas au gramme près. C'est par palier de 5 grammes. Donc ce n'est pas si précis que ça. Là, je mets le couvercle pour voir ce que ça donne. 540 grammes. On va voir ça plus en détail quand on va faire une recette. Le programme malaxé permet de pétrir tout ce qui va être pâte. Alors vous allez voir en fait dans chaque programme, il y a déjà des cases qui sont grisées. Donc c'est pré-programmé. On ne peut pas intervenir. Et on peut intervenir uniquement quand c'est en rouge. Par exemple, dans le programme malaxé, on peut intervenir sur le temps. Enfin sur la durée en tout cas. Donc soit vous utilisez la molette pour changer les secondes, les minutes. Ou alors vous pouvez intervenir directement sur l'écran. Et le maximum qu'on peut mettre, ça va être 2 minutes. J'aurais pensé qu'on peut faire un peu plus longtemps vu que le moteur est a priori plus puissant. Mais le maximum, ça va être 2 minutes. En moyenne en fait, il est conseillé de pétrir 10 minutes pour avoir une belle pâte bien souple. Donc il va falloir relancer à chaque fois. Je ne trouve pas ça pratique. Il faut rester devant, relancer, relancer. En croisant les doigts pour que le robot tient le coup. De toute façon, on va voir ça. On va faire une petite recette de pâte à pizzias. Et puis une petite brioche également. La cuisson personnalisée permet du coup de personnaliser le tout. Que ce soit la température, le temps, la vitesse et la rotation à droite ou à gauche. Alors pour la rotation à droite et à gauche. Donc à droite, c'est le sens, on va dire, classique. Ah, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. On a compris. Je n'ai pas besoin de réseau. Hop là ! Donc je disais la rotation à droite, c'est la rotation, on va dire, classique. Donc le coteau à l'intérieur va couper les aliments. Quand vous choisissez la rotation à gauche, donc c'est dans le sens inverse. Normalement, le coteau n'est pas censé couper les aliments. Ça reste à vérifier. On se retrouve facilement avec des bouillies. En tout cas, c'est ce qui se passait avec le connect. On vérifiera avec celui-là, voir s'il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là. Et après, il y a le reste des programmes. Donc saisir, cuisson, vapeur, etc. Ça va être un peu la même chose. Par exemple, dans le programme saisir, on va pouvoir intervenir uniquement sur la température et le temps. La vitesse, ça va rester à 1 et la rotation à gauche. Vapeur, pareil. Donc là, ça va être uniquement le temps. La cuisson des oeufs, ça c'est un nouveau programme. Il n'existait pas dans le connect. Donc vous pouvez choisir le calibre des oeufs. Par exemple, petit, moyen, grand. Et puis, le type de cuisson à la coque, mollet, dur. Ah oui, 18 minutes quand même. Je trouve ça assez lent quand même. Je pense qu'il doit mettre beaucoup de temps pour monter en température. C'est pour ça que c'est assez lent. À la coque, combien ? 11 minutes. Ouais. Mollet, 13 minutes. Donc après, une fois que vous avez paramétré ça, vous appuyez sur démarrage. Et ici, on vous dit quoi faire. Par exemple, là, ils vous disent, placez jusqu'à 6 oeufs. Refroidis. Donc il faut que vos oeufs sortent du frigo, a priori. Dans le panier de cuisson. Et insère celui-ci dans le bol mixeur. Après la cuisson, plonge les oeufs dans l'eau froide. Remplis le bol mixeur avec 500 ml d'eau froide. Ok. Et puis, vous faites démarrer. On a la cuisson sous vide. On peut intervenir sur la température et le temps. Mijoter, fermenter. Bon, voilà. Après, il n'y a rien de particulier, rien de bien compliqué. Il faut suivre, en fait, les instructions. Alors, pour la fermentation, 40 degrés. Est-ce qu'on peut... Alors. Bon, ça par contre, en fait, l'écran a du mal à réagir par moment. Dans la publicité, ils disent que c'est un écran A. Monsieur Cuisine ne répond pas. Voilà, fermer l'application, attendre. Bon, dans l'application, ils disent que l'écran est censé être beaucoup plus réactif, etc. Etc. Moi, je ne trouve pas qu'il est si réactif que ça. Ça galère pas mal. Est-ce que j'ai envie d'attendre ? Non. Je vais fermer l'application. Et du coup, ça redémarre carrément. Ok. Pourquoi pas ? On attend. Ça va, ça a été rapide. Allez. Profite dès maintenant d'une expérience culinaire inoubliable avec ton Monsieur Cuisine Smart. Ok. Merci. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, dans le programme Fermenter. Donc, je voulais voir pour la température. Donc, c'est le minimum 37 degrés. Et le maximum 65 degrés. Et puis, pour le temps, on peut aller jusqu'à combien ? Jusqu'à 12 heures. Donc, c'est plutôt pas mal pour faire tout ce qui est recette de yaourt, par exemple. Et après, on fait démarrage. On va regarder le programme pré-lavé. Pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est juste pour voir ce qu'il propose. Donc, on a soit le nettoyage rapide. Peser 500 grammes d'eau. Donc, il faut mettre 500 grammes d'eau. Et puis, démarrer. Ça dure 1 minute 30. Nettoyage lent. 1 minute 45. Bon, c'est pas plus lent que ça. Mais voilà, il y a deux durées possibles. Je pense que c'est en fonction de la catastrophe qu'il y a à l'intérieur. Surtout s'il y a des choses qui ont collé. Peut-être qu'il faut choisir le nettoyage lent. Donc, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas mettre démarrer parce que j'ai peur que ça le lance. Et là, en haut, sur la gauche, c'est écrit recette. Et on peut switcher entre recette et programme en appuyant à chaque fois ici. Donc, si j'appuie là, ça me bascule vers les recettes. Je réappuie. Ça me bascule vers les programmes. On va aller maintenant dans les recettes. Il y a plusieurs possibilités pour les afficher et pour trouver des recettes tout simplement. Ici, vous avez filtré. Quand vous appuyez dessus, ça vous permet de voir les catégories. Pour choisir, par exemple, sauce, soupe, salade, garniture, etc. Vous pouvez même afficher plus. Donc, vous avez encore plus de possibilités. Par exemple, petit déjeuner, dîner, entrée, etc. Vous pouvez choisir par ingrédients. Légumes, poisson, pomme de terre, bœuf. Et pareil, vous pouvez afficher plus pour avoir plus de possibilités. Et là, ici, on choisit le temps. Par exemple, j'ai 10 minutes pour préparer mon repas. On va pouvoir mettre par exemple 10 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Niveau de difficulté, on peut mettre par exemple facile, moyen ou difficile. Là, je vais mettre 15 minutes. Allez, je vais laisser ça comme ça. Ici, vous pouvez choisir recettes en vidéo. C'est-à-dire que pendant la préparation, vous pouvez avoir des tutos en vidéo pour voir comment, je ne sais pas moi, par exemple, couper un... Technique pour couper un oignon. Et là, en fait, l'évaluation. Vous choisissez quel type de recettes. Celles qui ont une étoile, deux étoiles. Bon, bien sûr, nous, on est des sérieux ici. 5 étoiles, s'il vous plaît. Et puis, on appuie sur utiliser. Ah ! Malheureusement, aucun résultat n'a été trouvé. Bon, j'ai été trop fort, je pense, avec les 5 étoiles. Bon, ce n'est pas grave. On va revenir en arrière. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre... Bon, déjà, je vais mettre... Allez, je vais mettre 2 heures. Je vais mettre facile. Puis, ici, je ne vais rien mettre. On n'est pas obligé de toujours mettre. On va juste mettre utiliser. Hop ! S'il veut bien. Donc là, on a des recettes qui s'affichent. Donc, ça va. Je pense qu'il ne faut pas mettre 5 étoiles. Et après, voilà, on navigue, on regarde ce qui peut nous faire envie. Alors, je ne pense pas que vous vous rendez compte à l'écran. Mais là, en fait, j'appuie quand même. Pas fort, mais en fait, je ne trouve pas que ça réagit bien à mon doigt. Des fois, ça réagit vite. Des fois, non. Donc, ça dépend. Toujours dans les recettes, vous pouvez appuyer ici sur trier. Et vous pouvez choisir d'afficher recettes préférées, nouveautés, les mieux notées en premier. Par exemple, si on met nouveautés, cette option-là nécessite d'être connectée au Wi-Fi. Bon, là, ça ne s'est pas actualisé. Si je mets les mieux notées en premier, ça s'actualise. Et vous avez donc les recettes, les mieux notées en premier. Une fois que vous avez choisi votre recette, par exemple, on va prendre celle-ci. Eh bien, donc, vous accédez aux ingrédients, à la liste des ingrédients. Ça va être là. On a les instructions. Ah, pas de mot d'emploi pour celle-ci. C'est bizarre. Et après, on a valeurs nutritives. Ok, donc bon, il doit y avoir un bug. Si on prend une autre recette, par exemple, mayonnaise. Donc, on a bien les ingrédients. Est-ce qu'on a les instructions ? Oui, on a les instructions. Et après, donc, on a les valeurs nutritives. Ça, c'est plutôt pas mal pour les personnes qui souhaitent avoir ce genre d'informations pour le régime alimentaire, par exemple. Au bout du troisième jour de l'achat du robot, il me propose enfin de faire la mise à jour. Bon, rien de bien compliqué. On accepte la mise à jour et on le laisse faire ce qu'il a à faire. Alors, pour ma part, il m'a proposé deux mises à jour à la suite. Et après, donc, j'ai pu créer mon compte Lidl pour pouvoir, du coup, accéder aux prochaines mises à jour, aux nouvelles recettes, etc. Et surtout, ça m'a généré l'onglet connexion pour pouvoir récupérer le QR code et ainsi connecter le robot à l'application. Alors, le QR code, il est généré pendant 59 secondes, je pense, si vous ne le scannez pas tout de suite. Il y a un nouveau qui est régénéré. Pour ma part, je n'ai pas scanné tout de suite. Et après, je n'ai pas encore réussi à avoir un nouveau QR code. Donc, j'attends. Ça se fera un jour. En haut à droite, on a la petite cloche. Il y a un petit point rouge, c'est-à-dire qu'on a des notifications. De nouvelles recettes sont disponibles, une mise à jour, etc. Bon, il y en a des notifications. Je pense que c'est normal vu que c'est la première fois qu'il est mis en route. Et puis là, quand on appuie, c'est ici qu'on retrouve l'agenda hebdomadaire, l'historique de cuisine, les favoris, les tutoriels, réglages. Déclaration de protection. Alors, je vais vérifier du coup la petite recette que... Voilà, donc j'avais mis un petit cœur sur cette recette-là. Ça me l'a mis ici. Donc, je pense qu'après, on peut avoir toute une liste de recettes favorites. Et dans les réglages, donc c'est ici qu'on va pouvoir intervenir un petit peu sur le robot. Tout ce qui va être langue, pays, luminosité, le son. Tiens, il est comment le son ? Ça va, il est mignon, le petit ding, ding, ding. Le wifi, connexion, mémoire, quantituisateur, etc. Bon, après, voilà, ça, il faut voir petit à petit tout ce qu'il y a. Ici, donc, connexion, c'est là où on va trouver le QR code, du coup, pour connecter le monsieur cuisine au smartphone, à la tablette. Donc là, pourquoi il ne me l'affiche pas ? Renouveler. Bon, tant pis. Ça doit ramer. A priori, en fait, il y a pas mal de soucis de connexion, des personnes qui n'arrivent pas à trouver le QR code. Même pour les mises à jour et tout ça, a priori, c'est normal parce qu'il y a trop de monde qui sont en train de faire au même temps la même chose. Donc, il faut être patient. Alors, je n'ai pas trouvé de recette de pâte à pizza dans le robot, donc j'utilise ma propre recette, une recette que j'ai l'habitude de faire. Pour le pesage, je trouve la balance assez réactive. Bon, bien sûr, elle n'est pas précise au gramme près, mais ça permet quand même de peser directement dans le bol. Si la recette vous intéresse, dites-le-moi dans le commentaire, je vous la partagerai assez vite sur le site. Ensuite, j'ai utilisé le programme Malaxé pour mélanger dans un premier temps les ingrédients. J'ai mis 7 secondes, j'ai eu un petit message pour me dire qu'il faut une durée minimum, enfin la durée minimum conseillée. Je ne sais plus l'été de combien, mais en gros, 7 secondes, ce n'est pas suffisant. Mais ça ne bloque pas, on peut quand même l'utiliser pour mélanger. Et après, j'ai tout simplement lancé le robot sur les 2 minutes qui sont programmées dans le programme Malaxé. Alors déjà, au bout des 7 premières secondes, j'ai eu une petite odeur de surchauffe, mais le robot ne s'est pas arrêté. Alors là, le robot il s'est arrêté, c'est écrit mode veille en cours, je ne sais pas ça sert à quoi. J'attends, en tout cas le minuteur il continue. Alors ça fait des espèces de petites crottes, je pense qu'il manque un petit peu d'eau. Pourtant, ce n'est pas sec, si on la travaille, je pense qu'il faut juste... Non, je ne vais pas ajouter de l'eau parce que là, regardez, en travaillant la pâte, elle est bien, elle est même souple. Donc si j'ajoute un peu d'eau, j'ai peur d'avoir une pâte trop liquide. Bon, ça m'a l'air pas mal, je vais retirer la pâte du robot et la travailler tout simplement et la laisser lever. Alors avec mon robot pâtissier, moi normalement je pétris cette pâte à peu près 15, voire des fois jusqu'à 20 minutes. Et j'obtiens vraiment une pâte très très souple, presque avec une boule formée. Donc bon, là ce n'est pas vraiment le cas, mais en tout cas j'ai quand même une belle pâte. Sous-titrage ST' 501 Alors je retire ce que j'ai dit au début, le couvercle n'est pas tout le temps évident à mettre en place. A chaque fois, il faut trouver un petit peu la bonne position. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, le but c'est de remolaxer, on va mettre 2 minutes et en fait j'ajoute le beurre au fur et à mesure. Alors le bol n'est pas brûlant mais il est bien chaud, je ne sais pas si c'est normal ou pas. En ce qui concerne le malaxage, ça a été bien pétri je pense, même si j'ai quelques bouts de beurre qui n'ont pas été bien intégrés. Ma pâte est très très souple comparé à ce que je fais d'habitude dans mon pétrin, enfin dans mon robot pâtissier. Je pense que ça va le faire quand même avec un petit peu de farine, je vais pouvoir la travailler. Par contre pour la transvaser, c'est une grosse galère, c'est vraiment très très lourd, j'ai trop galéré. Donc poignée centrale ou poignée sur le côté, c'est toujours un peu le même problème pour transvaser les aliments qu'il y a dans le bol. Donc en fait j'ai fini par utiliser la technique de le bloquer contre le ventre, enfin sur les côtés, pour pouvoir tout enlever. Ne faites pas comme moi là avec les mains parce que le coteau il est très 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 tranchant, j'ai failli me couper. Donc utilisez au maximum la spatule. Pour finir, j'ai testé une petite soupe de butternut. J'ai mis de l'ail et des oignons dans le bol et j'ai utilisé le mode turbo pour les hacher. Et là attention, ça dépote. Alors le bruit il est énorme, strident, mais par contre ça coupe super bien. Même l'ail est très bien coupé, donc n'appuyez pas trop longtemps si vous ne voulez pas vous retrouver avec de la purée. Et après j'ai tout simplement ajouté mon butternut coupé, le bouillon de légumes et j'ai cuit le tout pendant 30 minutes à 100 degrés, vitesse 1. En fait j'ai suivi les instructions utilisées dans les soupes qu'il y a dans le Monsieur Cuisine. C'est juste que moi j'utilisais que du butternut. Et franchement le résultat était top. Oui, après la cuisson, j'ai tout simplement mixé pendant 30 secondes. C'est juste que j'ai tout de suite. Alors j'ai voulu tester le programme nettoyage. J'ai mis de l'eau après avoir fait la brioche, ça a bien collé. Et donc j'ai tout simplement mis de l'eau et je l'ai lancé. Alors le sang il est horrible, c'est hyper fort. Oui, n'oubliez pas de remettre le bouchon parce que sinon vous aurez de l'eau un peu partout. J'ai pris une application sur mon téléphone, je ne sais pas si c'est si précis que ça. Ça atteint des fois les 100 décibels, c'est énorme. Mais même sans mesurer, franchement c'est strident. Je ne sais pas, en tout cas moi mes oreilles, ils n'ont pas supporté le bruit. Sinon le nettoyage global, c'est un peu comme d'habitude je dirais. Dans ce genre de robot, il reste quand même assez galère à faire. Même si suite à ce nettoyage là, en fait, je n'ai pas trop galéré à enlever la pâte avec une brosse. Ça part. Pour le panier vapeur, pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je l'avais déjà utilisé sur le Monsieur Connect et je trouve que ça prend du temps, ça s'incruste de partout. Donc le nettoyage, c'est un peu comme dans tous les robots de ce genre. C'est galère et c'est assez lent. Je préfère laver ma petite cocotte ou ma...